Musique Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, qu'est-ce que c'est que ce random ? Pause, je vous en parle tout à l'heure, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue sur ma chaîne si vous arrivez juste, et sinon coucou les abonnés, ça fait plaisir de vous revoir, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, au moins 3-4 jours. Bref, aujourd'hui, pourquoi on est là ? Je vais vous parler de pas mal de choses, je vais vous faire gagner des choses, et surtout je vais vous annoncer des choses. Alors, faites comme vous voulez, la vidéo ne vous intéresse pas, tant pis, mais vous allez rater deux concours, dont un, je ne vous dis que ça. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler avant tout du H823H, un petit engin pour les enfants que je trouve génial, qui m'a été envoyé par Amazon, par un vendeur qui travaille sur Amazon, il vient de chez SnapTain, la marque c'est SnapTain ici, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un petit engin, et bien écoutez, voilà, celui-là, j'ai eu envie de le faire, parce qu'il est innovant, il est marrant, et surtout, il fonctionne super bien. Donc voilà, dans la lignée des petits, des E013 et des E010, etc., je le trouve excellent, et encore une fois, pour les enfants et pour les initiations, il n'y a rien de tel que les petits engins à bas prix qui se prennent facilement en main. Donc je vous montre tout de suite le SnapTain H823H, mais juste avant, je vais simplement vous dire quelque chose, vous allez pouvoir gagner 10 lipo bagues, comme ça, de chez HobbyMate. Vous connaissez HobbyCool, vous savez que je suis partenaire avec HobbyCool, et bien HobbyCool, et donc HobbyMate, qui distribue cette marque, va travailler maintenant sur Amazon.fr, donc en France, donc livré plus rapidement, donc des produits pas trop chers, et de bonne qualité. Parce qu'il m'est arrivé de commander des lipo bagues, je vous l'aurais bien montré, mon vieux machin, mais il est dans ma valise, trop tard. Bref, j'ai commandé déjà un lipo bagues à 7 euros et des bananes, en Chine, sur AliExpress, c'était à l'époque, et quand je l'ai reçu, voilà, c'est tout pourri, c'est tout petit, ça n'a pas l'air de protéger grand-chose, et on met des batteries, on va dire, 400 mAh dedans, on en met 3, et il est plein. Donc j'étais un petit peu revenu de ces trucs-là, et je me disais pourquoi il y a des plus gros prix. Quand j'ai vu celui-ci, que m'a proposé UA, de chez HobbyCool, je lui ai dit, bah écoute, vas-y, envoie, on va tester, je vais voir ce que j'en pense, et si jamais il est bien, bah écoute, j'en parlerai dans une vidéo. Et bien, non seulement je vais vous en parler, mais vous allez pouvoir en gagner 10. Comment ça va se passer ? Ça va être simple. Dans cette vidéo, vous pouvez me mettre des petits commentaires, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faudrait qu'il y ait le lipo bagues, si vous êtes intéressé par le lipo bagues. Moi, je ferai un tirage au sort, et il y a 10 personnes qui seront tirées au sort, qui iront acheter ce lipo bagues sur Amazon, avec un coupon, il y a un coupon dans la description. D'ailleurs, je crois que HobbyCool a mis, sur l'Amazon.fr, a mis le coupon de 19%, donc presque 20%, à cliquer directement. Mais je vous donnerai le coupon quand même, parce qu'il me l'a envoyé. Donc 10 qui pourront acheter au prix remisé, donc avec le coupon, et qui seront intégralement remboursés par UA, par HobbyCool. Voilà. Donc ça fait 10 offerts. Mais en fait, ils se lancent sur le marché de Amazon.fr pour leurs produits, de chez HobbyMate, que vous connaissez maintenant. Le Météor, le Comet, le chargeur D6 Duo Pro, de très très bons produits, on le sait. Donc ils commencent à travailler sur Amazon.fr, pour notre plus grand bonheur, pour que ça aille beaucoup plus vite, à des prix sympas. Donc ce petit lipo guard, s'il vous intéresse, si vous avez des batteries à transporter, vous savez que c'est indispensable, voire presque obligatoire. Si vous transportez des lipo, non seulement vous avez un scratch ici de fermeture, la qualité est impressionnante, c'est super épais, cousu bien sûr. Et on a deux fermetures éclairs, enfin une, pareil, grosse qualité de fermeture éclair. On sent que c'est vraiment du bon, bon produit. Voilà, et vous avez de la place pour mettre pas mal de lipo. À mon avis, des lipo 4S là-dedans, on peut en mettre, on va dire, allez, 15-20, sans problème. Donc voilà, ce lipo, lipo guard, ce petit lipo bag, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description, comme ce dont je vais vous parler là. Le lien est dans la description, vous pouvez le commander à 19% de remise, ça vous coûtera une vingtaine d'euros à peu près. Mais sinon, sachez qu'il y aura 10 personnes de tiré au sort dans mes commentaires. Si vous avez marqué un truc sur lipo bag, par exemple, ou lipo quelque chose, que je sache que ça vous intéresse, si vous vous en fichez, ne mettez pas lipo dans les commentaires. J'en tirerai 10 au sort, et 10 pourront l'acheter et se faire rembourser intégralement avec un simple message. Bien sûr, je vous donnerai toutes les indications, quand vous aurez gagné, si vous gagnez. Voilà, donc le petit lipo bag de chez HobbyMate, voilà, moi je vais m'en servir, parce que ça va changer de ma boîte à gâteaux. Et je vous dis, celui que j'avais moi avant, n'était vraiment pas terrible. Je vous parle tout de suite de mon H823H, et en fin de vidéo, je vous parlerai de 2-3 trucs, des prévisions, et de trucs que j'ai envie de vous montrer, parce que je les ai commandés pour moi, et que j'ai bien kiffé. Le H823H, le voici de chez SnapTain. Alors, on va trouver dedans la petite notice, avec, comme ça vient de chez Amazon, une partie en français. Bien sûr, je vous pourrais la trouver, forcément. Tac, Franceis ! Donc, super simple à comprendre, bien sûr. C'est un petit drone avec maintien d'altitude, vous allez voir. Avec 2 livrets, vous avez... Allez, on va tout sortir, c'est la fête. Vous avez 4 hélices de rechange, même si vous allez voir que, à mon avis, vous n'allez pas en user beaucoup, des hélices. 4 hélices de rechange, des petites vis si vous avez besoin. Pareil, ça doit être pour fixer les hélices, ouais, c'est ça. Le chargeur USB, le deuxième chargeur USB. Pourquoi 2 chargeurs USB ? Parce que... Et un petit tournevis, s'il y a besoin de changer les hélices. Vous aurez avec 3 batteries de livret. Donc, ce sont des LiPo 1S en 300mAh. 3,7V. Donc, 3 batteries. Donc, pas mal de temps de jeu. Vous allez voir. Hop ! Une radiocommande. Oui, le drone, il arrive, ça va. Une radiocommande mode 2, style Haricot, comme ça. Un petit peu plus grosse que le E10S, mais toujours style Haricot. Donc, mode 2 avec maintien d'altitude, comme je vous ai dit. Donc, pitch, roll, bien sûr, le throttle et le yaw, la rotation. Vous avez les boutons de trim ici pour le pitch. Vous avez les boutons de trim pour le roll. Vous avez ici un mode headless à gauche et un mode return to home. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Il faut l'initialiser. Et ensuite, il revient simplement vers la télécommande. Dès que vous touchez au stick, vous récupérez. Sinon, vous avez deux boutons sur les côtés. Celui de droite ne servira à rien. Celui de gauche, c'est pour le décollage, atterrissage automatique. Si vous cliquez ici, vous allez passer de la vitesse 1, 2 ou 3, tout simplement. Et sur ce bouton-là, vous cliquez et vous allez pouvoir faire des rolls automatiques et des flips automatiques. Tout bêtement. Vous allez voir, ça fonctionne pile poil. Du moins, tout à l'heure, ça marchait bien. Ça fonctionne avec trois piles LR03. Et je vous montre le petit drone, bien sûr. Le voici, le voilà, le petit SnapTane. Comment vous le trouvez ? Franchement, pour les gosses, je trouve ça génial. Il est enfermé dans une cage. Il ne pèse rien. Il doit peser dans les 30 grammes, un truc comme ça. Il ne pèse rien. Et il a une bonne petite tronche. Et ce que j'aime bien sur ce petit engin, c'est justement qu'on va pouvoir y mettre des batteries qu'on peut trouver à part. Ce ne sont pas des batteries propriétaires. On a un petit LED sur l'avant. Quatre mini moteurs brushed, ici. Et le branchement se fait par en dessous, ici. Je vais tout de suite le faire. Hop. Tac. C'est connecté. Et on a également un petit bouton on-off. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus, mis à part vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Mise en route. Tac. Donc, on voit, on a le LED bleu qui clignote à l'avant. Ici. Je mets en route la radiocommande. Voilà. Pour prendre le contrôle, on va simplement faire au bas. Voilà. Donc, je l'ai orienté de cette façon-là pour le modé de laisse. Maintenant, on va pouvoir calibrer l'appareil. Donc, pour calibrer, c'est les deux en bas à gauche. On a un bip et un clignotement sur l'avant. Donc là, l'appareil est calibré. Donc, soit vous le démarrez en faisant les deux sur l'extérieur ici. Pareil pour l'éteindre. Soit vous démarrez en faisant décollage automatique. Let's go. Bon vol. Hop. Je descends pour régler l'altitude. Alors là, on a un petit drift sur la droite. Je vais le régler à notre hauteur. Ici. Donc, je vais régler les trimes. Donc, je vais à gauche avec les trimes. Pour pas trop. Voilà. Et là, on est réglé. Je prends de l'altitude. Je baisse. Le voilà en vol. Salut, mec. Donc, c'est parti. Je vous montre tout de suite le mode Headless pour les enfants. Alors, atterrissage automatique. Soit on baisse jusqu'à ce qu'il atterrisse. Soit on appuie sur le bouton ici pour qu'il atterrisse tout seul. Soit on l'attrape. Et on le retourne. Tout simplement. Si vous voulez initier un enfant, cliquez tout de suite sur le mode Headless. Ici. Là, la radiocommande va biper pour vous montrer qu'on est en mode Headless. On décolle. Et je monte. Voilà. Et maintenant, on est automatiquement en mode Headless. Ça veut dire que je peux partir en rotation. Ici. Si je pousse en avant, il va vers l'avant. Si je tire en arrière, il revient. Vous voyez. Malgré la rotation. À gauche. Et à droite. Aucun souci. Donc, voilà. Un enfant va très facilement le prendre en main avec ce mode-là. Le mode Return to Home. Je vais pousser au loin là-bas. Et on va cliquer sur le mode Return à droite ici. Le voilà. Et je repousse en avant pour récupérer tout simplement sa hauteur. On va se faire un atterrissage automatique avec ce bouton-là. Hop là. J'ai raté la boîte. Petite cascade. Alors, on va stopper le mode Headless. Je vais refaire un calibrage. Vous savez qu'après un choc, quand il se retourne, c'est mieux de recalibrer vite fait. Ça ne perd pas de temps. Allez, on est reparti. On va voir les flips automatiques. Décollage automatique. Hop. Je descends pour régler la hauteur. Sinon, il monte environ à 2 mètres, 2,50 mètres. Donc, comme là, je démarre d'une table, il aurait tendance à aller se mettre au plafond. Donc, vous le redescendez quand il est en train de monter, tout simplement. Sinon, après, vous voyez, il est suffisamment stable. On va passer en vitesse 2. Donc, voilà la vitesse 2. Rotation en vitesse 2. Et je passe en vitesse 3. Ah, c'est là, pardon. Hop. Là, je suis en vitesse 3. Donc, la rotation change un petit peu, mais pas beaucoup. C'est surtout les inclinaisons qui vont changer. Hop. Là, je reprends de l'altitude. En vitesse 3, il va y avoir tendance à perdre. Ah, c'est que j'ai appuyé sur le bouton de décollage et d'atterrissage automatique. Attendez. Ça y est. Voilà. Donc, en vitesse 3, les inclinaisons. Il maintient plutôt bien son altitude, même en vitesse 3. Donc, c'est parti pour une petite balade. Franchement, il se manie super bien. Hop là. Allez, flip automatique. Donc, les flip auto. Tiens, on va le mettre devant nous. Ici, flip auto avec ce bouton-là. Et je pousse en avant. Roll gauche. J'enchaîne. Vous avez vu la nervosité. Donc, il prend de l'altitude tout de suite pour ne pas en perdre pendant le roll ou le flip. On ne va pas rentrer dans la caméra. Un gros plan. Il se manie bien. On va repasser en vitesse 1. Comme ça, il sera beaucoup plus sensible au pilotage. On peut se faire un gros plan. Ça, c'est du gros plan. Donc, voilà pour ce petit engin. Franchement, ça marche super fort. Vitesse 2. Vitesse 3. Je pars en avant. Je fais un flip. Hop là. Et je me la pète. Flip arrière. Roll gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de chute ? En cas de choc ? Alors, déjà, on peut le déplacer. Vous voyez, je lui mets des petits coups. Aucun danger pour les enfants. C'est vraiment fun. Je lui fais perdre un peu la tête. Et par contre, il se stoppe s'il y a un choc trop violent. Donc là, si on vient toucher le mur, ça se passe plutôt bien. Et si le choc est un petit peu trop violent, là, ça se passe encore bien. Ça va. Allons-y. Eh bien, ça résiste bien. Ça y est. À partir du moment où il passe un certain angle, il coupe les moteurs automatiquement. Donc ça, ça sauvegarde les moteurs, bien sûr. Mais là, on voit qu'on peut difficilement coincer quelque chose dans le moteur. Donc là, il clignote. Est-ce que je suis en fin de batterie ? Ou est-ce qu'il faut juste que je le recalibre ? Je pense... Ah, non. On est encore en fixe. C'est reparti. C'est reparti. Donc bonne petite autonomie quand même, hein, pour ce petit joujou-là. Je m'amuse toujours autant. C'est dingue, hein. Même quand on pilote des racers qui montent à 140 km heure, il y a toujours moyen de s'éclater avec un joujou comme ça. Franchement, la maniabilité est top. Là, pour tourner plus sèchement, je fais du rôle et du joujou, bam ! Donc résistant, comme vous le voyez. Donc là, je suis toujours à fond. Je reprends de l'altitude parce que je suis en vitesse 3. Il y a tendance à en perdre un petit peu. Hop, je repasse. Hop, là, je suis en vitesse A. Donc là, j'ai du bip-bip. À mon avis, il faut que je revienne. Ça veut dire que... Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est pas mal, ça. Donc quand vous arrivez en fin de batterie, non seulement il se met à clignoter sur l'avant, mais la radio commande bip aussi pour éviter d'user trop de batterie, tout simplement. Hop ! Et là, j'ai eu beau pousser, il s'est automatiquement posé tout seul. J'éteins la radio. Donc voilà pour ce petit Snap 10 H823H. Franchement, c'est un super petit joujou pour ceux qui veulent s'initier, pour les enfants. À partir de quel âge, c'est pas évident à dire parce qu'il y a certains enfants à 5-6 ans qui vont y arriver. Il y en a d'autres, ce sera 7-8 ans. Vous connaissez vos enfants. De toute façon, le mieux, c'est d'être avec un adulte au départ. Mais pour initier les enfants, voilà, vous l'initialisez, vous le mettez dans le bon sens. Vous le mettez en mode headless pour débuter. Et votre enfant pourra déjà le piloter dans toute la maison en mode headless puisqu'il n'y a pas d'orientation. Donc c'est beaucoup plus facile. Et par la suite, bien sûr, vous pouvez lui apprendre à piloter, vous qui êtes doué. Pas tous, mais bon. Donc voilà pour ce petit Snap 10 H823H. Moi, je le trouve très sympa. Et d'ailleurs, j'avais pensé l'offrir. Maintenant, je vais vous faire plein d'autres cadeaux. Parce qu'en fait, moi, je vais le conserver justement pour les initiations. Je me suis rendu compte qu'avec des enfants, c'est pas toujours évident de commencer par exemple avec un Ishin E010. Parce qu'il n'y a pas le maintien d'altitude. Et c'est souvent le plus difficile à capter au départ. C'est pouvoir maintenir le drone. Alors ça fait du yo-yo, ça part dans tous les sens. Pendant qu'on essaye de le maintenir, on n'arrive pas à le diriger. Bref, pour l'initiation, il n'y a rien de tel qu'un maintien d'altitude pour débuter. C'est franchement top. Donc je me le garde pour les initiations. Donc voilà, le lien sera dans la description. Bien sûr, si j'arrive à vous avoir un petit coupon, je vous le mettrai en plus, bien évidemment. Avec les promos, bien sûr, comme d'habitude, tout ça dans la description. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire de plus ? Qu'est-ce qu'on va voir bientôt ? Bientôt, je vais vous parler du croc, de Mr. Croc de chez Flywoo, ici. Donc là, j'ai commencé à mettre deux, trois trucs dessus. Ça, je vous parlerai simplement de la frame. Et moi, avec cette frame, je me ferai un petit montage. Donc pour l'instant, il y a le récepteur, il y a la Cadix Tarsier. Et j'attends quelques éléments pour pouvoir continuer. Donc je vous parlerai du Mr. Croc qui est vraiment, vraiment sympa. Au niveau de la frame, parce que non seulement c'est hyper spacieux, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. La glacière, les bières, les yaourts, vous pouvez tout emmener. Et surtout, les bras sont modulables. Vous avez différentes orientations possibles pour les bras. Vous pouvez raccourcir et les rentrer un petit peu. Donc vous avez, voilà, soit un True X, comme on dit, soit un Stretch. Vous allez pouvoir orienter vos bras comme vous voulez. Même plus large devant, plus court derrière, c'est vous qui gérez. Et carbone de super bonne qualité, c'est Flywoo. Ça, on les connaît. Franchement, maintenant, on sait qu'ils font du bon matos. Donc j'attends les moteurs de chez Flywoo. Et je mettrai certainement dedans une petite carte. Soit une stack complète, la stack, vous savez, la nouvelle F4 V3 de chez Succès X. Soit je mettrai une petite Mamba, tout simplement. Donc bientôt, je vous parle de Mr. Croik. En attendant, tu m'attends là. On va voir bientôt aussi le petit Teeny Hawk S. Celui qui fonctionne en 1 et en 2S. Je l'ai testé. Waouh, ça marche ! C'est du Teeny Hawk. Donc on connaît les Teeny Hawk, ça fonctionne. Un mimi, c'est vrai. Et celui-là, ne dérogue pas à la règle. Franchement, il marche bien aussi. Je vous parlerai bientôt aussi du MIUI 4 ici. Vous en avez déjà peut-être entendu parler vite fait. Je vous montre comment ça se passe. Le voilà, je vous avais dit. Ça ressemble à un Parrot qu'on connaît bien. Mais ça ressemble simplement. Donc le nouveau MIUI 4 de chez MJX. Bientôt, on en parle. On voit ça ensemble. Et puis, on verra s'il est sympa. S'il vaut le coup. Comme d'habitude, on fera des tests poussés là-dessus. Pour savoir si c'est intéressant ou pas. C'est la nouveauté de chez MJX. Dernière petite chose. Je vous parle de ça. Parce que ça, je suis tombé amoureux. Ça, c'est une petite enceinte Bluetooth. Waterproof. Donc, elle peut se mettre dans la salle de bain. Bien sûr. Vous avez derrière un super système très sympa de ventouse. Et en tournant, vous voyez, en tournant sa ventouse. Voilà, une boîte en plastique. Tout ce qu'il y a de plus simple. Tout le monde peut trouver une boîte en plastique. Donc, on va venir simplement poser l'enceinte. Et tourner. Et automatiquement, ça va mettre en route la ventouse. Alors là, vous pouvez y aller. Vous pouvez secouer. Même si vous ne pouvez pas secouer la salle de bain. Même avec les basses, ça ne bouge pas. Donc, c'est le premier principe que je trouve très sympa sur ces petites enceintes. Donc, on tourne dans l'autre sens. On tire sur la ventouse. Non seulement ça. Mais en plus, vous l'avez entendu au départ. Non seulement, elles envoient des watts. Franchement, ça marche bien. Waterproof. Elles ont un micro. Vous pouvez en brancher deux. L'une avec l'autre. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour avoir du stéréo. Elles sont assez lourdes. On sent que c'est de la bonne qualité. J'en suis tombé amoureux. Je ne suis pas spécialement fan des enceintes Bluetooth. Mais celle-ci. Pour tout vous dire. Ma fille voulait une enceinte dans la salle de bain. Du coup, maintenant, elle en a deux. Donc, pas cher du tout. J'ai trouvé ça sur Banggood. J'en ai commandé une pour tester. Du coup, j'en ai recommandé une deuxième pour avoir la stéréo. Et là, comme ma fille me les prend et que je les aime bien aussi. Je m'en suis recommandé deux. Voilà. A 10 balles d'enceinte. Elles sont franchement terribles. Le système de chargement. Je vous montre parce que moi, j'ai galéré à le trouver. Je n'ai pas tout déroulé sur la fiche produit. Il faut simplement bien maintenir le haut ici. Et on va tourner l'ensemble. Et vous voyez, il y a toute la base qui se dévisse. Donc, on a un support vissé ici. Donc, on peut même la visser sur quelque chose ou sur un pied d'appareil photo. On peut utiliser cette petite embasse pour mettre une petite caméra. Ici, par exemple, on peut fixer une caméra puisque c'est la même fixation. Et pareil, hop, c'est le système de ventouse. Ça marche même dans ma main. Presque. Et à l'intérieur, en dessous, vous avez non seulement le micro USB pour le charger, mais également une prise jack puisque vous pouvez les brancher en jack sans utiliser le Bluetooth. Et ça, c'est fun aussi. Donc, voilà, des petites enceintes. Alors, la marque, c'est Digou. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué aussi. C'est que, voilà, vous le savez, j'aime bien les produits Digou. J'ai déjà une alarme Digou. Et franchement, elles envoient du pâté. Elles marchent bien. Je ne sais pas si elles sont encore connectées. Les voilà ! Donc, là, je ne suis pas tout à fait à fond. Stop ! C'est presque trop violent. Bref, dans la salle de bain, avec la chambre déco, ça déchire. Donc, voilà, ce n'est pas du sponsoring, mais je suis en suis tombé amoureux. Donc, je vous les montre. Et voilà, ceux qui veulent une petite enceinte Bluetooth ou de craquer, elles sont géniales. Ça, c'est clair. Donc, voilà, les amis. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît. Je vous parle vite fait du prochain concours. Donc, pensez à me mettre un petit mot avec l'hippobag ou l'hippo dans les commentaires si vous voulez pouvoir acheter ça et être remboursé intégralement par mon ami UA qui se fera un plaisir de vous faire un chèque sans provision. Non, il vous rembourse par Paypal directement. Donc, sur Amazon, on ne paye pas par Paypal, mais il vous rembourse avec un compte Paypal. Il y a moyen de s'arranger. De toute façon, il vous rembourse. J'irai vérifier. Donc, 10 à gagner comme ça. Sinon, je vous parlais d'un autre concours. Hein, Bernard, c'est vrai. Bernard, je vous en parle tout de suite. C'est quelqu'un qui aime ma chaîne. C'est quelqu'un qui me soutient et qui a décidé de me sponsoriser parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, j'en dirais pas plus. Il fait partie des gens qui ont un grand cœur. Donc, bon, c'est bien entendu. Voilà, vous me connaissez. Bernard, quand il a su que je voulais faire un gros concours, ce n'est pas celui-là, ce sera le prochain. Il a voulu m'envoyer un cadeau pour le concours. Et ce cadeau, c'est quoi ? Je vous le montre. Ce cadeau, c'est ça. C'est dans cette grosse boîte-là. C'est énorme. Ça vaut à peu près 400 euros. Voilà. Et bien, ce cadeau, je le mettrai en jeu avec d'autres lots dans une prochaine vidéo concours. Là, pendant le mois d'août, ce sera peut-être la prochaine ou celle d'après. Vous pourrez gagner ce lot d'une valeur de 400 euros. Ça peut servir à tout le monde. Voilà, je ne vous dis pas ce que c'est. Je ne sais pas si avec la forme, vous allez pouvoir me dire ce que c'est. Allez, je vous donne un indice. Cinéma. Mavic. Ça fait deux indices. Ça suffit, je ne vous en donne pas d'autres. Donc voilà, gros cadeau à venir. Merci encore, Bernard, pour ce sponsoring. Franchement, c'est super mignon de ta part. Un généreux donateur, en fait. Donc, il y aura ça à gagner, bien sûr, dans un prochain concours. Et moi, je rajouterai des lots aussi pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça. Ou pour le deuxième et le troisième. Gros, gros concours en perspective. Plus de 500 euros de lots à gagner dans ce petit concours. Donc voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour. Pensez aux petits SnapTain H823H. Si vous voulez faire plaisir à un enfant ou initier un adulte qui n'est pas doué. Et bien sûr, aux petits Lipobag de chez HobbyMate. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Même si j'ai encore plein de choses à vous dire. En attendant, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Sur ce, surtout, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501